Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer à l'étape 7 qui est la version mobile, donc smartphone et tablette et donc on va regarder ensemble pour cette nouvelle étape et bien quelles sont les choses à mettre en place que faut-il faire pour faire en sorte que la version mobile soit aussi bien que la version desktop je te dis tout dans cette vidéo, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui, si tu es courageux et que tu as suivi chaque épisode jusqu'à aujourd'hui et bien sache qu'on a passé le plus gros, le plus long du travail c'est toute la partie préparation, implémentation sur Webflow bien entendu mais là on va passer à une autre phase, c'est la phase de mise en ligne et avant de mettre le site en ligne, on doit être sûr de rectifier plusieurs choses et faire en sorte que tout soit bien en place parce qu'une fois que le site est en ligne, c'est plus difficile de le faire après et c'est aussi moins conseillé donc aujourd'hui, on va commencer par passer en revue la version mobile donc on va voir ce qu'on a préparé tu vas voir que la version desktop, elle est faite, on en a faite ensemble, c'est ok mais il y a plusieurs autres versions qu'il va falloir faire attention on va aussi voir ensemble les différents navigateurs qu'il va falloir vérifier et puis aussi les différents breakpoints donc les breakpoints pour, c'est un mot en anglais qui veut dire les différentes tailles d'écran tu sais que par exemple pour un smartphone aujourd'hui, il y a des milliers de modèles différents avec des milliers de tailles d'écran différents donc aujourd'hui, on va passer à la version mobile on passe sur mon écran et je te dis tout ça alors ici donc, on se retrouve sur notre site internet qu'on a créé entièrement ensemble sur Webflow et je pourrais le mettre en ligne là, en quelques clics en ajoutant mon nom de domaine et puis passer aux lignes sauf qu'aujourd'hui, avec toutes les tailles d'écran qu'on a évidemment, ce n'est plus envisageable c'est tout simplement pas possible donc on doit absolument vérifier encore plusieurs choses dont aujourd'hui, la version mobile la semaine prochaine, on va encore parler d'autres étapes notamment la version référencement naturel avec une checklist, je ne t'en dis pas plus mais suis-moi la semaine prochaine, tu verras ça sera intéressant donc, quand on a le projet ici on a en haut des petits onglets heureusement, Webflow nous a facilité tout ça on peut passer de la version classique donc desktop qui est ici à la version tablette et puis on peut passer à la version smartphone horizontal et smartphone vertical parce que les smartphones, évidemment, tu peux le tenir dans les deux sens donc il faut faire attention à tout ça alors rassure-toi, tu peux te limiter éventuellement à ces quatre tailles dans la majorité des cas mais si tu veux être vraiment pointueux si tu veux travailler au pixel près tu peux ouvrir une version, par exemple, smartphone et utiliser le petit onglet ici et le faire glisser, tu vois, de taille en taille et tu verras qu'au fur et à mesure que je vais avancer il va y avoir des tailles d'écran parce que, hop, ici, tu vois si je vais ici attends, il me manque une partie de l'écran, en fait alors, si je te montre ça, ça sera mieux et alors ici, je peux aussi faire afficher donc si chez toi, c'est pas affiché non plus tu peux faire afficher un certain nombre d'éléments ici donc là, par exemple ça, c'est la grille donc on ne la voit pas très bien mais tu vois qu'il y a une grille de 12 colonnes ça, c'est en noir et blanc tu as la loupe pour aller chercher des raccourcis tu as des vidéos aussi tu as oublié comment fonctionnait un élément sauf que là, toutes les vidéos sont en onglet, malheureusement mais c'est toujours pratique et puis tu as aussi le CSS preview que tu peux regarder ici mais moi, ce que je voulais te montrer c'était les bullet points pour les différentes versions donc là, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas ? c'est très bizarre parce que je devrais avoir, tu vois chaque version de smartphone et en fait, ça se présente ici donc tu as des différentes marques et des différents modèles qui vont s'afficher là test chez toi, là je ne sais pas, actuellement ça bug je crois que Webflow t'occupe à faire des mises à jour mais donc ici tu auras affiché les différentes marques et alors ça veut dire que tu peux pour ces breakpoints plus spécifiques qu'on est toujours dans la version tablette tu vas pouvoir adapter le site en fonction et donc voilà pour les versions tablette mais donc tu as ça aussi évidemment pour la version horizontale et la version verticale des smartphones donc toi, je suis certain qu'au jour où tu vas tester ça tu verras les différents modèles là je ne le vois pas aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi mais c'est tant pis c'était le jour aujourd'hui que je devais enregistrer cette vidéo donc je dois continuer mais ça ne va pas nous empêcher d'avancer donc je vais juste désactiver ça parce que ce n'est plus trop utile actuellement donc on va reprendre la version normale et voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la version mobile donc la version mobile on a ici donc pour la version tablette qui est relativement un peu plus petite mais légèrement plus petite on va quand même devoir adapter ici par exemple la taille qu'on a sélectionné pour les cartes donc des div-blocks ici donc là on va mettre peut-être 50% et diminuer la taille des polices donc là pour diminuer la taille des polices je t'invite ici à ne pas hésiter à diminuer fortement parce qu'il faut quand même que ça s'adapte parfaitement bien donc la version mobile pour la tablette on est OK ici pour l'écriture on avait quand même une écriture qui était ah oui j'ai sélectionné ici normal et alors Annie tiens je ne le vois pas effectivement aujourd'hui le tableau de bord de Webflow fait un peu des siennes mais on va continuer écoute toi tu as là sûrement bien fait aussi donc on peut continuer donc là ici rien à signaler le texte pourrait être un peu plus petit mais je pense qu'on est OK on peut passer à la prochaine page donc là on avait fait aussi ensemble la version blog et là voilà tout se place plutôt bien donc on n'a pas grand chose à faire ici aussi ici je dois juste encore mettre ça au milieu voilà OK OK parfait donc une fois qu'on a fait la version tablette on peut passer à la version smartphone horizontale cette fois-ci pour commencer et donc là on commence à avoir des petits soucis de savoir OK qu'est-ce qu'on va mettre en avant est-ce qu'on va enlever la photo de notre consultant ou la garder toutes ces décisions sont en principe faites en amont donc quand tu crées les maquettes sur Figma, Adobe, XD ou Sketch ici je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que le site était simple que je pouvais à la volée le décider mais je pense que pour des sites plus complexes c'est quand même intéressant si tu fais cette version mobile complète aussi sur Figma en maquette avant de passer au développement parce que sinon tu vois là maintenant je vais devoir un peu chipoter trouver des solutions mais regardons ensemble ça ne va pas non plus du gros chipot parce que disons qu'on se retrouve sur un écran pas plus grand que ça version horizontale donc d'ailleurs on n'a pas besoin de voir tout donc on va limiter on va peut-être enlever notre consultant je pense comme ça il ne va pas trop nous embêter pour la suite parce qu'effectivement quand l'écran est encore plus petit version horizontale alors là le texte il va devant lui et ça n'a plus vraiment sens ce qu'on peut faire aussi c'est changer la manière dont on a construit cette partie là et mettre le texte au dessus avec la photo en dessous c'est aussi possible libre à toi en fonction de ton design de comment tu peux arranger ça ici je pense que je vais aller au plus simple c'est prendre ici l'image et je vais la cacher notre consultant de toute façon sur un téléphone mobile on a plutôt tendance à aller à l'essentiel donc on va passer à l'action donc c'est pas trop grave donc là je vais faire 100% et puis ici je vais le mettre en auto comme ça on est à zéro et là par contre j'ai mis quelle taille donc 100% on va peut-être devoir le réduire un tout petit peu je vais juste voir si j'ai pas bloqué certaines choses donc là 22 ok mon carré ici il est ah oui il y a 25 et 25 ben imagine voilà je vais décider de mettre 10 10 100% on peut garder et là limite je vais mettre 0 et 0 si je veux quand même ajouter un petit espace à gauche et à droite je pourrais ajouter ça plutôt au niveau ici donc là si je veux t'es pas obligé voilà tu peux jouer encore comme ceci pour être sûr que voilà on va mettre 20 et 20 à gauche mon texte soit bien centré donc ok ici on descend on a le texte bien et grand donc ça ça peut mal et là par contre ici on va devoir changer l'ordre parce que évidemment là ça va être beaucoup d'infos en une fois donc on est obligé de changer l'ordre donc on va reprendre ici notre container ça c'est là ce qu'il y a au dessus et par contre ici on va changer donc de horizontal de mon flex on va le mettre en vertical comme ça ça va se lire de haut en bas et puis ici je vais au lieu de limiter à 50% je vais mettre 100% également je vais enlever les marges que j'avais mises voilà 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 comme ça on se trouve bien au milieu par contre du fait que je suis je vais augmenter ici à 800 hop voilà comme ça c'est plus aéré donc je vais passer à la suite ici est-ce que cette ligne je l'enlève je pense que je peux l'enlever elle me est inutile ici donc je vais cacher cet élément et faire tout simplement à 100% de ce qu'il y a dedans donc de mon texte ici donc je vais mettre 100% voilà donc là tout ça on peut on est bon là on est bon on est bon on est bon ok et là toujours c'est ok ensuite on va regarder notre blog alors pour notre blog bah ça m'attendrait qu'on lise l'article ici sur le blog sur la version mobile mais voilà jusque là ici tout va bien on est bon et si on veut on peut analyser chacune des versions horizontales mais voilà c'est relativement ok donc on peut passer à la version horizontale donc je vais juste reprendre ma page d'accueil pour commencer ce qui est important de savoir quand même c'est que tout ce que tu vas appliquer par exemple ici ne va pas s'appliquer sur les versions précédentes donc imaginons notre taille par défaut c'est la version desktop donc c'est celle-ci ça va il y a une petite étoile c'est la version par défaut c'est la base du breakpoint ensuite tu as les breakpoints plus grands donc ils sont accessibles ici où on ne va pas aborder ça aujourd'hui dans ces vidéos mais tu peux les utiliser également et ça va se baser sur cette version de base et puis sur les versions enfants pour les tailles plus grandes et pour la version mobile c'est un peu la même chose que les plus grandes c'est que tout ce qui va se passer et qui va s'appliquer sur la première version donc la version tablette ne va pas s'appliquer à la version desktop mais par contre va transmettre les données à les versions enfants juste après donc ça c'est une petite logique à comprendre et à capter aussi c'est que on a un breakpoint de base qui est le desktop et de là on découle les autres versions donc ça veut dire qu'on peut choisir par exemple pour la tablette un certain nombre de données on va avoir par défaut ce qu'on a appliqué de la version tablette à la version smartphone horizontale mais on peut l'adapter à nouveau mais ça ne va pas affecter la version tablette et de même que si je change ici la version mobile donc tu vois que la version mobile en verticale a déjà pris les infos que j'ai indiquées ici dans la version mobile horizontale et bien je vais pouvoir appliquer spécifiquement des choses à la version verticale mais qui ne vont pas s'appliquer sur les autres versions voilà j'espère que tu as compris mais donc c'est vraiment ça tu prends le breakpoint de base comme la base et puis de là on découle les différentes versions et il y a une hiérarchie à prendre en compte parce que tu vas pouvoir adapter le design aux versions des mobiles donc voilà on se retrouve dans la dernière version la plus petite c'est la version verticale mobile et là à nouveau je peux faire en sorte d'avoir ce texte peut-être plus petit parce que dans le bouton ou d'inverser tout simplement le flex donc là je l'ai mis en horizontal je le mets en vertical et je le mets au milieu et ça va très bien marcher aussi parce que quand on scrolle comme ça vers le bas c'est pas mal d'avoir des gros boutons alors ici par contre je vais enlever la marge que j'avais mise donc je mets 0 et donc là comme ça j'ai tout bien aligné je vais maintenant descendre ici donc là on a le texte il l'a repris en vertical déjà ici on a mon texte aussi bon là on peut le mettre en haut au milieu ça aussi on peut mettre au milieu là de nouveau c'est vraiment libre de de faire ce que tu veux alors non c'est pas là que je vais le faire c'est plutôt ici hop voilà ok ça c'est bon donc on peut continuer comme ceci et mais pour moi c'est ok par contre là tu vois le texte il est vraiment très 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 grand donc on va quand même vachement réduire ça 36 40 comme ça c'est quand même pas trop et encore ça reste encore on va mettre 24 28 et peut-être laisser une petite marge ici juste en dessous donc là hop ici on va mettre 30 comme ça on a plus d'espace et puis pour la version donc c'est pour la version pour la page d'accueil et puis passons à l'autre page donc pour le blog et là par contre on a beaucoup de de problèmes mais comme j'ai utilisé du flex horizontal on va tout simplement mettre tout en vertical et le tour est joué on aura nos articles facilement accessibles alors ça n'empêche que ici par exemple je vais aussi mettre une petite marge parce que sinon je vais mettre 30 aussi comme ça on a vraiment bien les articles de manière plus claire je peux les mettre dans un carré comme ça voilà ça fait genre chaque article a son petit carré et je mets une petite marge au dessus de 20 une petite marge en dessous de 20 et donc voilà je me retrouve avec des articles de blog une expérience blog qui est un peu différente mais toujours aussi pratique je peux peaufiner ça dans le détail mais voilà je pense que tu as compris le principe bien faire attention ici aussi d'avoir tout bien au milieu donc là si j'ai mis une marge évidemment je ne peux pas l'oublier je ne peux pas l'oublier de l'enlever là il n'y a pas de marge là c'est le thème là j'avais quand même une marge aussi et donc voilà on a notre version mobile également donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est que je peux la publier sur le lien provisoire et on peut aller encore un cran plus loin mais je vais faire une petite vidéo là dessus très prochainement sur les différentes versions donc comment tu vas pouvoir tester en profondeur les différentes versions que ce soit sur Safari sur Firefox et sur Chrome donc ce sont les trois navigateurs les plus utilisés je vais te faire une vidéo là dessus hors série hors de l'épisode juste pour que tu puisses voir un peu et analyser les différents sites web que tu auras envie de voir parce que effectivement tu peux décortiquer n'importe quel site grâce à ces trois navigateurs mais donc voilà on a notre version mobile tu as vu que tu as pu adapter vraiment pour chaque version mobile aussi par modèle sauf qu'on ne les a pas vus ici sur Webflow je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le designer de Webflow fait des scènes un tout petit peu mais donc voilà on a vu ensemble comment créer la version mobile à partir de la version desktop semaine prochaine je t'explique et je te montre la checklist SEO surtout suis-moi pour la semaine prochaine prends soin de toi et on se voit très bientôt ciao 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 ciao